C'est le direct de la place du village, si vous nous rejoignez, il est à peu près, quoi, il est à peu près quelle heure ? Il est presque 11h moins le quart. On a Geneviève à droite et Monique à gauche. Nous sommes à Taloire, pour tout vous dire. Et à Taloire, alors Monique, dans l'émission, vous la verrez, parce que Monique, elle nourrit les cygnes et les canards. C'est incroyable, ça. Ils grossissent du coup, alors ? Ah, ils sont magnifiques. Ouais. Et d'ailleurs, dans l'émission, on verra une photo avec du pain. C'est ça où les nourrissez ? Ouais. Alors, juste dire qu'on a le droit de les nourrir, finalement. Pour moi, oui. Il n'y a pas de... Parce qu'à un temps, c'était la puce de canard, vous vous rappelez, hein ? Oui, oui. Mais maintenant, il n'y a pas de souci, hein ? Il n'y a pas de puce chez moi. Il n'y a pas de puce, donc en plus, il n'y a plus de puce de canard, c'est fini, hein ? Je ne pense pas. Alors, Geneviève, là, 93 ans, dans l'émission, vous verrez. Ça va, Geneviève, ça se passe bien, hein ? Le marché était sympa, ce matin, ici ? Sympa, sympa. On sort du marché, on le dit bien, il y a le marché qui est derrière. Regardez-moi, les dents de l'enfant, là-haut. Et on a filmé le lac. Qu'est-ce qu'on voit le lac d'ici ? Tiens, d'ailleurs, on est sur un petit banc, pour tout vous dire. Allez-moi, on a fait l'interview ici. Mon pays natal, nous dit Françoise Nérou. Vous ne connaissez pas Françoise Nérou ? C'est son pays natal. On connaissait Mérôme, c'est-à-dire, il y avait l'Institut d'Homme, hein ? Ça ne doit pas être ça. Mon pays natal, vous voyez ? C'est ce qu'on nous dit. Alors, dans l'émission, on verra ces dames. Oh, les belles photos, elles ont fait. Tiens, me montrent leurs photos sur le téléphone, là. C'est vous qui avez fait cette photo, là ? Ah, il est magnifique. C'est ma plage. Ah, oui. Ah, oui, magnifique. Et c'est bien, parce que les arbres étaient tous. Monique habite, dame de gauche, elle habite à côté du lac. Et vous allez vous baigner quasiment tous les jours. Encore ? Oui, oui, hier, je suis... Non, mais hier, il faisait frais, hier, et non ? Non, non, il faisait chaud. Non, mais l'eau est chaude. Mais est-ce que le lac est chaud, actuellement, encore ? Ah, oui. Comme le 6 septembre, oui. Et regarde, l'hiver, mes deux signes dans la neige. Alors, on va montrer, regardez-moi ça, il y a peut-être un peu de reflet, c'est compliqué. On montre les signes. Alors, ça, c'est exclusif, la place du village, c'est un petit peu flou. On voit un signe nourri par Monique. Et ils viennent, donc, tous les jours, tous les jours. Là, c'est de la neige, hein ? C'est de la neige, effectivement. Et du coup... Garde, pépé. Et ben voilà. Mes deux bêtes. Magnifiques. Mais je n'ai plus que ces deux-là. J'en avais neuf l'année dernière. Garde, ils sont beaux. Donc, il y a deux moins en moins de signes, c'est ça, vous nous dites ? Oui. J'ai perdu sa femme. Et pourquoi ils disparaissent, les signes ? Parce qu'ils sont mal nourris. Pourtant, que les nourris, c'est où, hein ? Ça, c'est mes sculptures. Ah oui, parce qu'elle fait de la sculpture. Vous avez pas dit dans l'interview qu'elle fait de la sculpture ? Regarde, j'ai fait mon chat. Oh, beau ! C'est bien. On va essayer de le montrer, votre chat, qui a été dessiné par vous dans... Oui, dans Du Bois. Dans Du Bois, enfin, c'est sculpté, on va dire. Sculpté, voilà. Voilà le chat. Donc, ça, c'est votre chat. Il nous invite à la foire de Crète, à Tonon. Vous connaissez la foire de Crète, à Tonon ? Non, c'est déjà loin pour nous, un peu. Oui, puis, tu sais, on sait qu'il y a la foire de Crète. On n'oublie pas la foire de Crète. On dit bien à Christian que si on peut y aller, on ira faire un tour. Il y a des fêtes un peu partout, à fin du foire, en tout cas, en fin d'été. Dans l'émission, vous verrez, cette amène nous parle du lac, qui est magnifique et qui n'a pas changé, finalement, le lac. Non, non, le lac, c'est vraiment le bonheur. Et l'oratoire Saint-Germain est magnifique aussi. Ah, ben ça, c'est sûr. Par contre, dans l'émission, vous verrez, et je m'adresse à ceux qui nous regardent, vous nous avez dit qu'il y avait beaucoup de vignobles autrefois ici. C'était que du vignoble. C'est incroyable. Et le vin était excellent. Il y a du bon vin. Oui, du vin blanc. Surtout blanc, celui de la Crétane. Oui. Pourquoi ils ont arrêté, alors ? C'est trop pénible. Ah oui. Qui voulez-vous qu'ils fassent ? Mais s'il y avait encore les vignes, ce serait beaucoup plus beau. Oh, parce que tous les gens ont planté trop d'arbres, ont laissé pousser les buissons, et a plus de vue nulle part. Exact. Hein, c'est vrai, pépé ? Exact. Mais oui, il faut regarder les choses sainement. Il faut voir ça comme ça. En tout cas, le paysage reste généralement très beau ici. Vous remerciez, mesdames, de nous avoir répondu comme ça. Et maintenant, vous repartez, donc, vous rentrez chez vous, j'imagine. Ben, c'est sûr. On va faire notre popote. Ben, écoutez, est-ce que vous pouvez savoir ce que vous avez à manger à midi ? Ben, je ne sais pas trop ce que je vais manger. Un steak, moi. Ouais ? Des patates, parce que comme je m'en vous propose, des patates ! Les patates, c'est bon pour la santé, les patates. Voilà. Allez, merci, mesdames. A bientôt, nous, on se retrouve bientôt dans l'émission. On vous dit au revoir. Viens, j'ai mis mon boucheur. Vous vous saluez, merci encore, Geneviève, merci, Monique. A tout bientôt, à Hervipa, tout le monde. Oui, à Hervipa. Merci. Merci. Au revoir.